bonjour et bienvenue sur ce study live je suis yasmina de la rédaction de studi rama on va parler des métiers de l'environnement alors les métiers de l'environnement qu'est ce que c'est et ben c'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est mais c'est monsieur armand de coussergue qui est mon invité ce soir bonsoir bonsoir je suis ravi d'être avec vous ce soir je vous remercie armand donc vous êtes président de l'ISE l'ISE c'est l'institut supérieur de l'environnement donc c'est une école qui est spécialisée dans les nouveaux métiers de l'environnement c'est bien ça exactement les nouveaux métiers de la transition même écologique au sens plus large mais c'est bien ce cadre là ok alors du coup la question qui nous intéresse aujourd'hui c'est comment on fait pour rendre les métiers de l'environnement plus accessible c'est vrai qu'on en parle beaucoup c'est un sujet quand même d'actualité j'ai envie de dire tout ce qui relève de l'écologie de l'environnement c'est des sujets auxquels les jeunes aussi sont très sensibles aujourd'hui ils cherchent des métiers qui ont du sens et les métiers de l'environnement peuvent en faire partie également du coup avant de pouvoir répondre à cette fameuse question finalement comment on fait pour les rendre plus accessibles je pense que ce serait intéressant d'expliquer un peu plus en détail ce que sont finalement ces métiers de l'environnement ces métiers verts alors est ce que pouvez nous donner en quelque sorte une définition est ce qu'il y en a une oui alors c'est c'est une définition moi j'aime bien parler des métiers verts et des métiers verdissants d'ailleurs les deux ne s'opposent pas mais mais c'est bien je pense de vous expliquer un peu ce que sont les deux notions et sachant que ces deux notions ça recoupe déjà à peu près 4 millions de personnes en fait 4 millions d'emplois pardon en france c'est une part quand même assez significative de la population active alors on a l'historique qui sont les métiers verts et les métiers verts c'est les métiers qui sont structurellement on va dire intrinsèquement tournés sur la protection de l'environnement donc on peut parler du tri des déchets on peut parler de l'assainissement de l'eau on peut parler de des espaces verts et donc de leur aménagement et de leur entretien on peut parler aussi de la protection de la nature ça ce sont des métiers qui sont historiques on va dire et sur lequel il ya une croissance au terme d'emploi mais elle n'est pas elle n'est pas gigantesque en revanche en revanche pardon excusez moi ce qu'on appelle les métiers verdissants et c'est là où il ya une croissance je pense importante et on peut qualifier aussi de secteur en tension et là il s'agit de tous les métiers qui sont en train de se réinventer pour dans les entreprises principalement mais pas que on peut aussi citer les associations ou les collectivités territoriales et le public mais ce sont tous les métiers qui sont en train de se transformer pour tenir compte des enjeux environnementaux de la planète des enjeux environnementaux au sens large et pour justement avoir de l'impact positif dans le cadre d'une transition écologique et ces métiers verdissants ils sont aussi ils sont vraiment multisectoriels sert que vraiment ça peut être dans les services dans l'industrie dans le btp dans l'immobilier dans la finance vraiment ce sont des métiers qu'on peut trouver dans tous les secteurs qu'on peut trouver aussi également à tous niveaux de qualification comme les métiers verts les métiers vert c'est tous les mais tous les niveaux de qualification il y en a pour tous les goûts et pareil ben les métiers verdissants c'est ça peut être infrabac post bac enfin il ya vraiment tout 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 niveau de qualification et pour donner quelques exemples de métiers d'hiver 10 ans alors dans ce auquel on forme au sein de l'institut super l'environnement on se concentre plutôt sur des niveaux de qualification élevé post bac bien sûr on peut citer le chargé vous le responsable RSE le chef de projet biodiversité le chef de projet efficace énergétique d'un bâtiment voilà ce sont tous ces métiers où en fait les entreprises se sont emparés des enjeux environnementaux pour en faire un levier de développement respectueux des enjeux de la planète d'accord donc là effectivement on comprend bien que il ya tout un volet enfin voilà toute une diversité en tout cas de métiers qui peuvent être liés à l'environnement ça peut être effectivement peut être aussi j'ai envie de dire peut-être aussi comptable dans une entreprise qui intervient dans l'environnement aussi ça peut exactement puisque alors ça c'est une thématique très intéressante que vous soulevez déjà il faut savoir que les métiers d'hiver 10 ans il ya une très forte innovation c'est à dire qu'en fait moi j'ai l'habitude de dire un étudiant qui arrive à l'école qui va passer cinq ans chez nous on lui peut-être que le métier qui sera votre métier des bouts de débouchés dans cinq ans n'existe peut-être pas encore aujourd'hui et là vous citer la comptabilité plus largement le secteur de la finance et donc c'est le secteur de la finance durable la finance depuis longtemps s'est accaparé ces sujets pour eux ils appellent ça l'esg mais et c'est vraiment en train d'accélérer et ça me permet de faire un autre lien avec quel est un peu le levier de croissance de ces métiers c'est souvent tout ce qui est réglementaire en fait ce sont l'état la communauté européenne les gouvernements qui mettent en place de nouvelles réglementations et pour revenir au sujet de la finance dont vous parliez il ya une nouvelle norme qui s'appelle la csrd qui est un reporting auxquels vont devoir s'asseoir de plus en plus d'entreprises et donc notamment les comptables et donc voyez là typiquement tout le monde doit se former maintenant la norme csrd si on travaille dans ces métiers là et ça crée de des besoins en compétences professionnelles à haute valeur ajoutée et donc des besoins en formation aussi pour tous adéquats du coup effectivement donc on l'a bien compris il ya à la fois les métiers verts et les métiers verdissants dont vous parlez donc à la fois des métiers manuels techniques mais aussi des métiers qui n'ont rien à voir beaucoup plus j'ai envie de dire peut-être pas c'est pas le mot intellectuel mais en tout cas qui qui nécessite des compétences différentes du moins alors du coup par rapport à la question qui nous interpelle aujourd'hui c'est savoir donc comment on fait pour rendre ces métiers d'environnement plus accessible aujourd'hui aux jeunes parce qu'il ya plein de jeunes on est sûr qui veulent s'orienter aussi vers ces métiers je pense qu'il ya peut-être donc un problème de démocratisation de méconnaissance aussi de ces métiers on n'en parle pas suffisamment vous avez justement fait une étude je crois donc votre établissement conjointement donc avec opinion ouais vous avez réalisé un sondage je crois assez récemment qui parle justement aussi de ce sujet exactement non mais je pense que là vous avez raison c'est que il ya plus de débat et c'est une chose qui est très positive c'est que aujourd'hui pas que les jeunes d'ailleurs tout le monde est en quête de sens je pense que ça c'est quelque chose qui notamment a été accentué avec la crise du kovid où c'était un grand monde introspection pour tous et maintenant on a envie de concilier cette quête de sens avec pourquoi pas un projet professionnel je pense que ça s'entend en tout cas c'est c'est quelque chose qui est important et là vous avez complètement raison aussi c'est que cette quête de sens elle passe aussi va pouvoir oeuvrer en faveur de la transition écologique puisque on a envie de quand on enquête de sens de faire des choses qui voilà laisseront une trace qui sont conformes à nos valeurs qui on pense aussi souvent si on a des enfants aux générations futures etc donc on est vraiment dans ce dans ce sujet là mais et donc ce qui fait qu'effectivement nous on a mené une étude auprès des français à travers opinion ouest pour savoir un peu quel était ce l'état du sujet et c'est vrai qu'il ya une vraie appétence dans la lumière de ce que je viens de dire de la part des français pour travailler sur dans le secteur de la transition écologique mais en revanche il ya de très nombreux freins et vous avez commencé à les citer mais je pense qu'il est important de revenir dessus les freins et ils sont de différentes natures c'est d'une part il ya un problème d'information donc je suis très content que vous m'accueilliez ce soir pour parler de cela parce que ça veut dire qu'il faut prêcher notre bonne parole et c'est vrai que aujourd'hui on ne sait pas il ya une méconnaissance sur les sur les formations niveau de qualification les compétences associées les noms des métiers est ce qu'ils veulent dire et c'est et c'est quelque part un peu logique puisque finalement beaucoup de ces métiers en tout cas dans ceux qui sont verdissants peut-être moi pour les métiers verts mais en tout cas pour ce qui est assez verdissant sont des métiers qui sont jeunes qui ont dans certains cas qui existent depuis moins de dix ou quinze ans donc ils sont pas encore complètement démocratique il est important d'informer sur l'existence de ces métiers il est important d'informer aussi sur les dispositifs de formation oui et donc c'est aussi je pense l'objet de discussion ce soir et donc expliquer qu'il y a des dispositifs de formation à l'université mais aussi dans les établissements d'enseignement supérieur professionnel comme comme l'est l'institut supérieur de l'environnement avec des niveaux des formations qui peuvent correspond à tous les niveaux de qualification oui c'est pas uniquement des études d'ingénieurs c'est pas uniquement des études ou inversement avec des niveaux de qualification bas c'est vraiment il y en a pour tous les goûts il y en a pour je ai dit aussi pour tous les secteurs donc il faut vraiment marteler cela et donc chacun doit pouvoir y trouver son compte il y en a qui sont plutôt attirés par la nature il y en a qui sont plutôt attirés par la technique et donc ça peut être par exemple le bâtiment ou l'industrie il y en a qui sont plutôt attirés par tout ce qui est commercial donc vraiment il faut chacun peut aussi trouver son parcours on a compris que un des principaux freins c'est cette absence d'informations sur ces sujets et puis aussi il y a aussi un autre sujet c'est qu'il y a les acteurs spécialisés dans le domaine de la transition écologique comme l'institut supérieur de l'environnement on est encore peu nombreux aujourd'hui en france donc il y a aussi un déficit d'écoles ou d'organismes de formation pour répondre à la demande entreprise les entreprises elles ont du mal à recruter des profils compétents qualifiés etc nous on a dans nos formations en tout cas niveau bac plus 5 où on mène de façon très précise des enquêtes d'insertion sur nos cohortes de diplômés depuis quatre cinq ans on est sur des taux d'embauche qui se rapprochent de 100% parce que voilà les entreprises ont besoin besoin de recruter et on place aussi avant ça pendant leurs études en alternance nos jeunes on a des taux de placement qui sont très élevés donc il faut aussi que les formations se démocratisent donc nous c'est ce qu'on essaye de faire à l'institut supérieur de l'environnement on a ouvert historiquement on est situé dans les îles d'à versailles on a ouvert aussi un campus à lyon vous existez depuis combien de temps exactement on a fait dans cette année donc nous on est pionniers sur dans ce domaine là mais voilà donc on est on est content de voir aussi d'autres d'autres camarades arriver parce qu'il va falloir effectivement que l'offre de formation c'est un peu à l'image si vous voulez ce qu'on a vécu dans le 2 ou ce qu'on vit toujours dans le numérique et le digital il ya 10 ou 15 ans c'est à dire que bah la transition digitale qui est une transition aussi extrêmement importante qui a commencé avant la transition écologique en tout cas en termes de compétences et de et de marché de l'emploi ben voilà on a vu toutes les écoles qui se sont montées progressivement sur ce sujet donc je pense qu'il ya un sujet de formation aussi qui est important et puis je pense qu'il faut lever certaines craintes qui sont un peu liées aussi à l'information mais pour beaucoup encore il ya encore des a priori négatifs sur les métiers verts et verdissants vous pensez à quoi plus précisément du coup c'est quoi c'est des idées reçues en fait qu'on peut avoir oui exactement pas exactement c'est dire que bah souvent il n'y a pas de il n'y a pas de perspective salariale alors qu'en fait c'est aussi un sujet pour des entreprises avec des évolutions carrière possible et des projets professionnels qui sont importants souvent on pense aussi que c'est encore un sujet qui est traité dans les structures qui ne sont pas tournées qui sont pas des entreprises et que donc bon bah un projet professionnel c'est aussi la recherche d'une rémunération donc c'est pas juste travailler auprès d'association voilà qu'il était voilà exactement donc c'est tout à fait possible si on est très bien rémunéré et c'est plutôt je disais plutôt ça pour les parents des jeunes qui nous écoutent c'est à dire que quelques votre enfant s'embarque dans un cycle de formation comme ça aussi bah ça sera sur des niveaux de rémunération qui sont très comparables ce qu'on peut trouver dans des écoles de commerce ou ingénieurs dans d'autres domaines voilà donc c'est vraiment ça ce sujet donc il faut arriver à lever les freins je pense que bah le temps fera son oeuvre et puis malheureusement l'actualité aussi nous rappelle sans cesse et c'est une bonne une bonne piqueur de rappel qu'il faut vraiment oeuvrer pour ces sujets là de façon le réchauffement climatique notamment dont les la manifestation au travers différents exemples dans notre vie se concrétise tous les jours bah aussi est là pour indiquer aussi à tous ces jeunes que bah il faut alors qu'on a besoin que aussi les jeunes s'engagent pour la transition écologique si on veut si on veut la réussir alors c'est vrai que je n'ai pas signalé tout au début mais bien sûr ceux qui nous écoutent ont la possibilité de poser des questions dans le chat et ils n'ont pas attendu que je leur dise pour le faire bien évidemment donc on a l'ara qui nous demande alors vous y avez un petit peu répondu mais elle nous redemande pourquoi selon vous il ya si peu d'informations sur ces métiers alors nous à studiarama on essaie de communiquer la preuve avec ce live bien entendu mais c'est le problème d'information ils sont pas assez ils sont pas assez connus ces métiers ces métiers de l'environnement mais si vous voulez ce sont des métiers jeunes le responsable rse le responsable efficacité énergétique d'un bâtiment le chef de projet biodiversité bon je vais pas les citer tous les métiers alors vous n'avez peut-être pas citer tous les métiers mais je vais vous interrompre je suis navrée parce que rse est ce que ça parle à tout le monde voilà exactement si tout le monde a la notion de responsabilité sociétale des entreprises voilà exactement c'est donc la façon dont les entreprises mènent une démarche pour avoir de l'impact un impact positif et donc réduire leurs impacts négatifs et puis les empreintes carbone notamment le climat leur impact sur la biodiversité et puis transformer leur modèle vers un modèle plus vertueuse exactement donc ça c'est vraiment très important et donc non mais exactement enfin je veux dire le point il est celui là c'est que ce sont des métiers qui sont récents qui sont jeunes donc il faut prendre son bâton de pèlerin et puis des évangéliser pour parler de ces métiers là et je pense aussi que au niveau des lycées et notamment des cio par exemple la formation et va prendre du temps aussi pour que tout le monde soit bien formé sur ces sujets je sais que dans les lycées il ya une vraie appétence des directeurs d'établissement et qui mène déjà des politiques d'initiation importantes en termes sur l'écologie et l'environnement il faut les encourager donc les jeunes sont initiés mais peut-être qu'il manque encore un peu ce lien entre ça et les métiers qui existent derrière qui sont nouveaux qui sont mouvants et encore peu démocratisés ouais parce que quand même là pour reparler effectivement de l'étude que vous avez réalisé avec opinion web ça montre que près d'un français sur deux quand même ce qui n'est pas rien envisagerait donc de quand même de travailler dans le secteur de la transition écologique là c'est quand même déclaratif mais dans les faits on y est malheureusement pas encore beaucoup moins beaucoup moins mais mais parce que parce que c'est c'est une évidence pour beaucoup de personnes qui ont envie de d'oeuvrer pour la transition écologique parce que c'est voilà ça nous touche tous donc qu'il y ait cette volonté c'est formidable et donc c'est pour ça nous c'est un peu ce qu'on a mis en avant dans l'étude c'est à dire qu'il y a une vraie appétence mais il va falloir lever tous les freins dispositifs de formation informations sur les formations lutter contre les idées reçues et puis aussi les entreprises sont pas tout pas tout au même rythme dans leur approche dans la mise en place du sujet il y en a qui sont très avancés d'autres qui sont moins avancés il y a des secteurs qui sont plus vertueux il y en a qui se transforment il faut les accompagner tous dans cette transformation et donc tout ça prend effectivement du temps bien sûr alors justement comment vous vous formez ces jeunes alors mes différents métiers de l'environnement qu'est ce que vous proposez au sein de l'institut supérieur de l'environnement est ce qu'on peut donc suivre des formations directement après le bac chez vous quel type de formation on a trois niveaux d'études on a bac plus 2 bac plus 3 et bac plus 5 voilà donc on peut arriver on peut arriver chez nous après son bac où là on va principalement proposer un bts agricole en gestion et protection de la nature où là en fait c'est une très bonne entrée dans le domaine au travers notamment les sciences du vivant la protection de la nature les gens des espaces naturels pour s'initier je pense à la transition écologique et commence à bâtir un parcours et puis après on va on va accompagner nos étudiants dans des parcours de formation un peu divers parce qu'en fait maintenant il faut aussi proposer des parcours spécialisés je pense que c'est important aussi ce qu'il faut retenir c'est que la transition écologique c'est très vaste et donc il va falloir proposer parcours plus spécialisés après niveau bac plus 3 bac plus 5 c'est ce qu'on propose à l'école donc on a des parcours qui sont spécialisés dans tout ce qui est qualité hygiène sécurité environnement qui est un peu un métier historique de la transition écologique mais qui est encore aujourd'hui recrute beaucoup en termes d'alternants mais aussi de jeunes diplômés on a tout ce qui est lié à la biodiversité et ce qui est un peu un prolongement de notre bts agricole en gestion et protection de la nature donc là on va former pour devenir par exemple chef de projet biodiversité la biodiversité c'est vraiment quelque chose où les entreprises sont en train de prendre possession et en tout cas la biodiversité c'est une catastrophe on est sur une extinction de masse les espèces on est à 80% d'espèces qui disparaissent depuis 50 ans là dessus donc il est important de tirer on a tiré la sonnette d'alarme mais maintenant il est important d'agir et les entreprises ont les capacités d'agir notamment parce qu'on il ya des cadres réglementaires qui oblige les entreprises à oeuvrer à restaurer la biodiversité dès qu'elles ont un impact négatif sur celle ci donc ça aussi c'est une filière importante qu'on met en place on a une filière autour de l'immobilier durable parce que là aussi c'est quelque chose de très concret pouvoir pouvoir rendre des bâtiments plus vertueux et s'assurer qu'ils ont un impact environnemental le plus faible possible sur leur environnement ça c'est important et voilà et puis on a des parcours aussi dans l'entrepreneuriat social de ss parce que ça ça me tient à coeur et que l'économie sociale et solidaire voilà et c'est aussi un vivier important d'emploi des structures qui sont associatives des structures qui sont là aussi avec un autre modèle d'un cercle par exemple de l'insertion du recyclage ou d'autres modes de gouvernance et là aussi c'est une économie qui se développe beaucoup et qu'il faut aussi accompagner à travers la formation voilà donc on répond et ça c'est tout ça c'est à des niveaux masters et donc on y nous on y répond par des masters avec des compétences à haute valeur ajoutée pour favoriser une insertion à niveau bac plus 5 et se projeter dans un projet professionnel au sein des métiers de la transition écologique ouais alors pour revenir sur la première formation dont vous avez parlé à savoir le bts à donc bts agricole dont j'ai pas retenu tout l'intitulé malheureusement gestion et protection de la nature du coup quels sont les les prérequis pour intégrer cette formation là est ce qu'on passe par parcours sub pour entrer chez vous dans ce bts alors pas forcément non nous on est hors parcours sub mais on propose ce bts à nantes versailles et à lyon et c'est extrêmement riche en fait c'est une super formation moi j'invite vraiment les jeunes qui sont intéressés par l'environnement la nature à s'inscrire dans ce parcours de formation parce que ils vont apprendre énormément de choses sur l'expertise faune expertise flore la gestion espace naturel enfin vraiment c'est on a un parcours qui ils vont apprendre énormément énormément de choses ils vont bien se former pendant deux ans et après pas mal de portes vont s'ouvrir à eux s'ils veulent notamment pour suivre leurs études pour ben voilà s'engager dans les différents métiers de la transition écologique on n'a pas de il n'y a pas de profil type en tout cas pour intégrer ce bts il faut pas des prérequis enfin quand je disais de prérequis c'est effectivement d'avoir un bac si on a un bac général on obtient un bac général on a suivi alors différentes spécialités je sais pas les ce qu'on a peut-être aussi ça peut être une question aussi alors elle n'est pas posée mais moi je vous la pose effectivement si on est en bac général et qu'on souhaite intégrer ce bts à ça est ce qu'il faut avoir avoir conservé certaines spécialités au bac non non celui ci il est c'est vraiment les prérequis sont enfin ils sont c'est un bac et c'est un bts à par contre qui est ouvert à tous donc ça c'est important aussi de le dire et et nous on le fait aussi dans des promos qui sont limités c'est ils sont 20 une vingtaine par classe et donc on a des professeurs qui qui accompagnent nos étudiants avec un accompagnement individualisé pour justement les préparer au mieux pour pour cet examen donc on a très bon taux de réussite qui sont 85 90% ce qui est ce qui est au dessus de la moyenne nationale et et l'idée nous surtout ce que en revanche on sélectionne à l'entrée sur dossier et et l'important pour nous c'est la motivation des jeunes sur ces thématiques là en fait c'est pas un choix par défaut que d'intégrer une formation comme celle ci il faut déjà avoir une vraie appétence pour l'environnement l'écologie la nature et si vous avez cette volonté là de vous inscrire dans un parcours de formation pendant deux ans qui allie à la fois des cours théorique aussi pas mal de cours sur le terrain il ya beaucoup de sorties terrain pour comprendre ce qu'elle a un écosystème et la biodiversité et ben il faut si vous aimez ça ça peut être une formation qui intéressante pour vous donc voilà ça c'est vraiment ça 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 attire beaucoup de profils intéressés par ces sujets d'accord il y a d'autres formations en post bac qui sont accessibles parce que vous proposez par exemple des bachelors je ne sais pas peut-être en troisième année en troisième année en troisième année on a différents bachelors on a après un bac plus deux donc on a un bachelors en en écologie et espace des valorisations des espaces naturels qui est un peu un prolongement de notre btsa donc là aussi c'est c'est intéressant de le de le souligner on a un bachelors 3 sur tous qui sont les métiers de la qhse qualité hygiène sécurité environnement et qui peut se faire en alternance on a un bachelors 3 autour du marketing et commerce durable parce que là aussi c'est plutôt pour des profils qui sont intéressés par les métiers de la communication du marketing de la vente mais maintenant aussi c'est aussi des compétences qui sont nécessaires pour les entreprises quand elles veulent l'appliquer avec une notion de durabilité et rse et puis on a un bachelors 3 aussi en environnement au là où on retrouve aussi une bonne partie un peu l'adn pédagogique de notre école avec des compétences en droit et en et en ingénieur environnemental d'accord et là aussi on peut venir de différents types de formations on peut avoir obtenu d'autres diplômes avant on a quatre parcours donc là dessus il faut candidater mais effectivement c'est c'est assez c'est assez ouvert et après au niveau master donc on a nos masters master en ingénierie droit de l'environnement master santé sécurité environnement avec les différentes spécialisations en biodiversité bâtiment durable par exemple ou rse que j'ai indiqué et là aussi on accueille beaucoup de personnes issus par exemple d'une licence universitaire ou d'une école de commerce et qui veulent se spécialiser dans un des métiers ciblés de l'école voilà donc et justement sur les étudiants là que vous évoquez qui viennent qui ont un profil le plus universitaire on peut avoir fait une licence dans quel domaine pour pouvoir y accéder à ces masters les licences les licences scientifiques ou juridiques par exemple sont des bonnes licences parce que justement ça permet déjà d'avoir des compétences sur les sciences du vivant qu'on peut mettre à profit ça fait un peu une double compétence qui après est assez recherchée par les recruteurs donc nous on accueille tous les ans beaucoup de personnes qui viennent de la fac après une licence et notamment de licences svt bio chimie aussi mais donc c'est les bons prérequis pour nos masters d'accord alors on a des questions qui sont arrivées je vais quand même aussi en poser parce que c'est le but aussi de pouvoir répondre à ceux qui nous regardent qui ont des interrogations alors une petite question par rapport justement alors à la fois à la pédagogie et la professionnalisation et aussi par rapport à la reconnaissance de vos formations donc le btsa j'imagine bien que c'est un diplôme d'état délivré par le délivré par le ministère de l'agriculture voilà et quant à vos bachelors est ce qu'ils sont reconnus par l'état c'est la question de l'oris alors peut-être que ça délivre un titre rncp je ne sais pas vous allez tout en fait en fait nous on a on a principalement ce qu'on appelle des titres rncp pour tous nos masters et pour certains de nos bachelors pour certains de nos bachelors c'est donc des titres rncp de niveau 6 donc reconnu par le ministère du travail voilà effectivement et qui permettent notamment l'alternance est plus spécifique à l'apprentissage et pareil pour nos masters là c'est les titres rncp de niveau 7 qui permettent aussi ce sont des titres à visée professionnalisante c'est vraiment aussi ça l'idée qu'il faut retenir c'est que les programmes ce sont des référentiels de compétences professionnelles donc c'est vraiment extrêmement important de savoir c'est c'est vraiment des mises en situation de l'application pratique fait par des professionnels parce que tous nos intervenants sont des pros et en activité et voilà et donc on prépare vraiment à des métiers c'est comme ça que fonctionne les titres rncp vous le savez bien chez studiarama ils sont à visée professionnalisante et donc c'est vraiment ce qu'on met ce qu'on met en avant et voilà et cette reconnaissance elle vient de là et c'est ce qui permet aussi bien sûr l'alternance et on a justement c'était la question de l'aurice est ce que vous proposez de l'alternance après est ce que sur tous les cursus que ce soit btsa bachelor ou master ça dépend on propose l'alternance sur deux notre bachelors le bachelors hse et le bachelors marketing et commerce et marketing durable et puis on propose de l'alternance sur tous nos masters d'accord bon on a réponse dû à la question de l'aurice du coup il ya aussi lara qui nous demandait alors je reprends excusez moi le fil sachant que les métiers de l'environnement sont en constante évolution est ce que vos diplômes ne risquent pas d'être déjà dépassés dans les années à venir c'est une très bonne question non mais alors c'est intéressant comme question alors en fait notre formation elle existe depuis trente ans elle a été lancée en septembre 93 oui donc ça fait quand même un petit moment et je peux évidemment vous dire parce que là on pourrait faire de l'arcade de l'histoire mais le programme a évidemment évolué et le programme est en constante évolution on a des conseils scientifiques pour chacune de nos formations qui sont constitués d'anciens élèves de professionnels de professeurs et on a des revues systématiques de nos maquettes pédagogiques de nos programmes tous les ans alors on fait pas des grandes révolutions de programme tous les ans bien sûr parce que il faut aussi une certaine stabilité dans les apprentissages mais effectivement les programmes évoluent surtout que nous nos matières nos partons de formation un angle juridique assez marqué et donc le droit évolue en permanence il ya eu énormément de législation depuis dix ans sur les sujets les professeurs nous intervenons pas se remettent à jour constamment dans leurs cours et nous on remet à jour constamment nos programmes en fonction des dernières évolutions ça c'est 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 clé et c'est tout l'intérêt d'études professionnalisantes et après dès qu'on voit là aussi ce qui est intéressant c'était qu'on voit qu'un nouveau métier émerge ben on essaye pourquoi pas de aussi de créer un parcours spécialisé sur ce sujet là c'est ce qu'on a fait avec l'ouverture de spécialisation qu'on a fait l'année dernière autour de la biodiversité de l'air et ceux ou encore du bâtiment durable mais c'est ce qu'on va continuer à faire l'année prochaine on va ouvrir présent une spécialisation en master 2 autour du numérique responsable parce que c'est une thématique qui devient de plus en plus importante et également autour du luxe et de la rse donc la rse dans le secteur du luxe parce que là aussi on a aussi beaucoup de demandes d'entreprises sur ces sujets là donc oui non on n'est pas du tout dans une c'est l'intérêt des écoles spécialisées comme la note c'est qu'on est agile et on a cette agilité de pouvoir adapter nos programmes en fonction des évolutions du marché il ya une question aussi de lara précédemment donc lara nous écoute qui demandait quelles sont les compétences requises pour se spécialiser dans ce secteur alors moi j'ai envie de dire est ce qu'il n'y a pas un profil type quand on a envie de travailler dans les métiers de l'environnement puisqu'on a vu qu'il ya tellement de métiers qui sont possibles qu'il peut pas y avoir de profil type mais ce qu'il ya peut-être certaines compétences qui sont non pas exigées mais qui serait quand même importante d'avoir si on a envie quand même d'exercer dans ce domaine d'activité la particulière non mais nous il ya vraiment il ya comme des fils rouges donc qui reçoit surtout au niveau master ça et ça ressort clairement il faut aimer le management et la gestion de projet parce que quand on regarde les métiers visés par nos différents masters très souvent sont des métiers qui vont se faire en mode projet et souvent ça commence par chef de projet parce que mener les actions environnementales ça c'est souvent en mode projet on gère des différentes parties prenantes on tient un calendrier et c'est vrai par exemple dans les énergies renouvelables c'est vrai dans la rse c'est vrai dans plein de secteurs de la biodiversité ou déjà il ya ce côté un peu chafferie de projet assistance à maîtrise d'ouvrage donc ça c'est une vraie compte ça veut dire qu'il faut être un bon communicant il faut être organisé faut être rigoureux etc donc ça c'est beaucoup des compétences qu'on délivre bien sûr dans nos programmes mais on le retrouve dans à peu près tous les programmes ça c'est le point le point 2 c'est tout ce qui est réglementaire sans la réglementation il n'y aurait pas de transition écologique et ça il faut vraiment l'avoir bien en tête donc nous ce qu'on conseille vraiment aux jeunes qui s'intéressent à ça c'est méfiez-vous des formations sur lesquelles il n'y a pas du tout d'aspect réglementaire parce que sans réglementaire enfin voilà ne pas connaître l'environnement réglementaire rend assez improbable de mener à bien des projets environnementaux et donc pour nous en tout cas dans tous nos programmes la réglementation c'est important ça veut pas dire qu'il faut avoir fait oui on peut pas faire du droit spécifiquement mais le droit est quand même très est comme un fil rouge de notre formation donc il faut pas avoir être en récapacité de suivre ça et puis l'ingénierie environnementale nous on n'est pas une école d'ingénieurs mais beaucoup de nos sujets autour de la gestion des déchets du traitement de l'eau des énergies renouvelables ça nécessite aussi un peu d'ingénieur environnemental donc c'est aussi les compétences qui rencontrent au fil rouge donc c'est un peu les trois grandes familles de compétences qu'on peut retrouver dans nos programmes de formation ok bah écoutez on a d'autres questions qui sont arrivées mais malheureusement on arrive au terme de ce live qui a duré presque 30 minutes donc écoutez si vous avez d'autres questions moi je vous invite à vous rendre bas sur le site internet de l'institut supérieur dans l'environnement est ce que vous pouvez nous donner l'adresse l'adresse web institut-environnement point com donc c'est très simple tu appelles institut supérieur environnement sur votre moteur de recherche et puis surtout vous nous appelez on a une équipe dédiée de chargés d'admissions qui sont là pour répondre à toutes vos questions vous venez nous voir aussi si on a un agenda sur notre page des journées portes ouvertes voilà on a présent sur des salons sur les journées portes ouvertes on a un agenda à jour sur la page de notre site donc venez nous voir les salons studier amab bien entendu présenter les différents métiers et en tout cas merci monsieur de coussergue pour toutes ces informations voilà je pense que ça a été très intéressant tout cas de voilà de démocratiser justement ces fameux métiers de l'environnement et de les faire partager les faire découvrir donc à tous ceux qui nous écoutent donc voilà je vous remercie pour votre écoute justement et je vous souhaite je vous donne rendez vous pour un prochain study live tout simplement à très vite au revoir